Poursuivons ce temps d'information dans le domaine de l'enseignement supérieur. La cérémonie de récompense des meilleures étudiantes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques s'est tenue dans la commune de Marcory. La quatrième édition a permis de récompenser 23 jeunes étudiantes des filières scientifiques des universités publiques du pays. Organisé par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation en abrégé FONSTI et le PASSRES, cette initiative vise à susciter l'intérêt des jeunes filles pour la science, la technologie et l'innovation. Konina Nourgo et Dumbia Ayouba. Un million de francs CFA et un ordinateur portable. C'est la récompense reçue ce jeudi par chacune des 23 étudiantes des filières sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Issues des différentes universités publiques du pays, Ces étudiantes ont été récompensées par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation et ses partenaires pour leurs résultats académiques et leur choix des filières scientifiques. Une manière pour le FONSTI d'encourager les jeunes filles ivoiriennes à s'orienter vers la science. L'actualité, c'est-à-dire l'étant, dans notre pays, a été dominée par la célébration des reines de beauté, aux mises. Nous respectons cette célébration de la beauté physique de cette jeune fille. Mais nous sommes convaincus, au FONSTI, qu'il est plus utile et bénéfique pour notre pays qui aspire à être émergent, de célébrer en priorité la beauté intellectuelle et l'attachement aux valeurs civiques et morales de nos jeunes. Les exemples du Récite des femmes d'Alester existent dans notre pays, dans les universités ivoiriennes et les grandes écoles. Aujourd'hui, nous avons des femmes scientifiques priantes qui méritent d'être pourries de la nouvelle génération d'étudiants parce que leur parcours académique et leur expérience professionnelle peuvent servir de modèles et de sources d'inspiration à ces jeunes étudiants. Les carrières scientifiques ne sont pas réservées aux hommes. Les femmes peuvent très bien se spécialiser dans ces filières. Ce n'est pas un problème de capacité ou d'aptitude personnelle et intellectuelle. Il faut seulement que les filles s'y intéressent. Et surtout qu'elles soient persuadées, je pense que ça c'est très important, qu'elles en ont les capacités. Parce que souvent, elles sont persuadées qu'elles n'ont pas les mêmes capacités que les hommes. Et ça c'est un frais important. Il faut aussi que le pays, les familles, les communautés, leur en donnent l'opportunité et les encouragent à faire des carrières scientifiques. En plus de ces récompenses, ces 23 lauréates seront formées sur la rédaction de projets de recherche. Ainsi, elles pourront soumettre des projets de recherche que le fonds STI entend financer jusqu'à 15 millions de francs par projet. Dans cette perspective, le fonds STI entend lancer dans les prochains jours un fonds de recherche exclusivement réservé aux femmes. Une initiative appréciée par ces étudiantes. Je veux rendre grâce à Dieu, parce que je n'ai jamais su qu'un jour je serai honorée suite à mon travail. Et sincèrement, ça marque un grand début pour moi et ça m'encourage à encore plus travailler. Je dirais que je suis très heureuse, voilà, parce que j'ai travaillé toujours depuis que j'étais en licence 1 jusqu'en master 2. C'est un objectif que je me suis fixé et j'ai bossé très dur pour toujours être la meilleure dans ma classe. Et ça me fait plaisir aujourd'hui que la nation tout entière puisse reconnaître mon travail et mes efforts. Cette quatrième édition de Distinction des meilleures étudiantes d'Estem s'est tenue sur le thème « Science et innovation au féminin dans un monde d'hommes ». La cérémonie s'est déroulée en présence de Anne Lougon-Moulin, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire et du directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.